Générique Bonjour à tous, c'est le prix de l'humour qui servira de support au quintet de ce jeudi à Vincennes des 8 et 9 ans. N'ayant pas gagné 180 000 euros, départ donné avec l'aide de l'autostart, ils seront 15, 9 en première ligne et 6 en seconde. Il va y avoir du sport, une catégorie qui se tient d'assez près, il n'y a pas vraiment d'épouvantail. Quelques bonnes chances, malgré tout, on aperçoit le tableau avec le numéro 1, Gourou. Il n'a pas vraiment convaincu ces derniers temps, mais sa dernière course n'est pas si mauvaise que cela. Auparavant, il avait fait la faute alors qu'il était arrivé aux avant-postes. Possible trouble faite, on peut le retenir. Jis, le numéro 2, on va en reparler. On va en reparler également du numéro 3, Grand Wakaluma. Le numéro 4, Go to America, vient de gagner avec notre collègue Bruno Jolivet chez les amateurs. Elle est en pleine forme, elle avait gagné également un lot de femelles sur la longue distance. On l'avait figuré sur les 2100 dans des lots de femelles. Bon numéro, une forme qui est là, pourquoi pas pour une place. Grand sourire, on va en reparler, c'est une base intégrale. First Descharons, le numéro 6, il est en plein boom. Il l'a prouvé encore dernièrement à Mélédumène en prenant une quatrième place. Ce n'est pas un grand gaucher, même si c'est vrai qu'il a gagné à Corde-Mais. C'était au mois de novembre. Voilà, il faut que ça se passe bien. Il s'élance avec le numéro 6. Pourquoi pas, pourquoi pas, mais il y a des plus jeunes. Fakir de Gèvres, le numéro 7, n'a pas réussi ces derniers temps à ce niveau-là. On l'a vu dans des réclamés, ça paraît un peu plus compliqué. Le numéro 8, Gypsy, bon, on va en reparler. Garnement bleu, le numéro 9, forme incertaine et un numéro tout en dehors. Figaro Gemma, le numéro 10, a joué de malchance. Dernièrement, à Greigny, il court de façon rapprochée. Mais avec ce numéro 10, il lui suffirait de bénéficier d'un bon parcours pour approcher une petite place. Guido Jocelyn, le numéro 11, on l'avait vu il n'y a pas très longtemps, dans un quintet, prend une quatrième place qu'il n'a pas confirmé depuis. Il court lui aussi de façon rapprochée. Possible placé, pourquoi pas. Gradiel Adel, le numéro 12, j'aime bien. On l'a vu bien faire sur un 2100 il n'y a pas très longtemps. Dernièrement, il n'a pas démérité non plus dans un lot un peu plus fort. Johan Le Bourgeois, celui qui, on ne peut pas se permettre d'écarter Johan Le Bourgeois, et encore plus lorsque c'est un 2100 au start. Farina et Flower, le numéro 13, n'a pas réussi à jouer les tout premiers rôles dans des réclamés en étant pieds nus. Là, c'est un quintet en étant plaqué. Donc je n'en veux pas, tout comme le numéro 14, Fakir Sadas, qui a du mal. Ces derniers temps, au contraire de Gert Madrig, qui est en plein boum, on va en reparler. Allez, on fait le papier. J'ai retenu en tête le numéro 3, Grand Roi Kalouma. Alors, Grand Roi Kalouma, on voit sa fiche, 100% de réussite dans les quintetés sur les 2100. Bon, il a couru deux fois sur les 2100. D'ailleurs, il n'a plus couru à Vincennes. En règle générale, l'hiver, il est mis de côté. Il n'est pas spécialement au top. Mais là, il est bien. Donc il a couru deux fois 2100. Une victoire, ce jour-là, il héritait certes du succès après enquête. Mais il venait titiller Jean-Pierre Muse, qui allait être disqualifié. Et une deuxième place. Donc voilà, c'est son parcours. Sa dernière course sous la selle, alors qu'il effectuait des débuts, est très bonne. La dernière fois qu'il a couru au top start, c'est à Saint-Brieuc, il gagnait. Donc voilà, il a beaucoup d'atouts dans son jeu. Il a été préparé pour cet engagement. C'est les Duval d'Estaing, père et fils, Théo, Sulky. Tout pour plaire, tout pour remporter ce quintet, si ça se passe bien, au moins terminer dans les trois. Je lui oppose le numéro 15, Jean-Madrig. Jean-Madrig, on le retrouve à Anguin cet été. C'était une épreuve pour apprenti avec Pierre Abrivar. Ce jour-là, il avait été du numéro 9. Mais Pierre-Ou avait réussi à le ramener en tête à un peu plus d'un tour de l'arrivée. Ensuite, il avait contrôlé la course à sa guise. Il avait surclassé l'opposition depuis. Il s'est bien comporté. Il vient de gagner plaisamment à Nantes. Donc il est en plein boom. Numéro 15, ça ne m'affole pas tant que ça. Il suffit de regarder les dernières courses. 2100 auto-start, bien souvent les pilotes ne partent pas. Prennent le wagon de 3. Il suffit d'être dans le bon mouvement, dans le bon sillage pour que ça se passe bien. Et il peut même gagner. Il avait gagné d'ailleurs un quintet à Vichy cet été avec Mathieu Abrivar. Grand sourire. Le numéro 5, je le disais, une base certainement intégrale. On le retrouve, lui, c'était le mois dernier, le 22 décembre. Alors ce jour-là, il avait été contraint de se rapprocher en haut de la montée, en troisième épaisseur. Vous allez le voir, il est resté justement en suspension. Il a négocié tout le dernier tournant en troisième épaisseur, le nez au vent. Et voilà, il a un petit peu plafonné dans la phase finale. C'est logique. L'effort était assez long. Il faudra cette fois-ci minimiser cet effort, attendre un petit peu. Il a arrêté d'avoir mon numéro. Il est à 520 euros du plafond des gains. Donc super engagement. Il n'a jamais déçu, jamais sorti des 5 premiers sur ce parcours en 5 tentatives. Benjamin Rochard le connaît bien. Voilà. Je vous dirais coup sûr dans les 5. Et sa place à l'arrivée dépendra du déroulement de course. Mais il peut remporter une telle épreuve. Gis, le numéro 2, on le retrouve. Lui, c'était à Mocanchi lors de son antépénuitième sortie. Il avait une bonne course. Éric Rafin l'avait rapidement placé sur une troisième ligne à la corde. Il avait pu le décaler dans la ligne droite. Et il était venu bien finir. Il avait débordé à la fin Jim C. Bond derrière Grand Canyon qui s'imposait. Et Grand Sourire qui était deuxième. Donc la ligne est bonne puisque ces choix-là ont confirmé ensuite. Grand Canyon a remporté un quintet. Et puis un peu moins bien récemment. Mais Grand Sourire lui aussi a bien fait. Donc bonne ligne. Et puis Éric Rafin lui a été associé 4 fois me semble. Premier, deuxième et troisième. Il sera déféré les 4 pieds. Ce qui n'a pas été le cas depuis le printemps. Donc voilà, il y a quelques petits signes qui font qu'il faut le retenir. Bon engagement, très bon numéro. C'est le jour. Il va jouer un très bon rôle. Et je terminerai ces 5 choix prioritaires. Alors j'ai hésité entre GoToAmerica. Puis j'ai fini par retenir le numéro 8, Gypsy Bond. Gypsy Bond, on le retrouve à Greignes récemment. Alors c'est une victoire un petit peu, comment dire, un petit peu facile. Disons que Sébastien Ernaud qui connaît par cœur la piste de Greignes a bluffé ses rivaux. Il est venu prendre la tête. Et ensuite il a endormi le peloton avant de placer une accélération à l'entrée-laine droite. Et quand vous placez une accélération à l'entrée-laine droite à Greignes, boum, vous tapez dans le poteau. La ligne droite est assez courte. Donc il s'est promené. Ses sorties précédentes étaient bonnes. Il devait partir en vacances. Mais son entourage a dit c'est un bel engagement. On essaie. On l'a vu à Mokanchi bien faire en étant devancé tout à la fin. C'était par Gis. Mais bon, elle a été bonne. Il est en forme. Et puis c'est l'entraînement d'Alexis Grimaud. Donc là aussi, pas mal d'atouts dans son jeu. Et Sébastien Ernaud le connaît bien. Donc tout pour bien faire. Donc voilà, ses choix prioritaires. Le 3, Grand Roi, Kalouma. Le 15, Giant Madrick. Le 5, Grand Sourire. Le 2, Gis. Et le 8, Gypsy Bond. 3, 15, 5, 2, 8. On rajoute le numéro 4, GoToAmerica. Le numéro 12, c'est Gradiel Adem. Hélas, Gourou. S'il se montre sage, pourquoi pas. Voilà, 3, 15, 5, 2, 8, 4, 12 et A. Ça, c'est ma sélection. En 8 chevaux. Et un petit cheval du jour. C'est le 809 Indy Rock. Alors Indy Rock, on l'a vu dernièrement avec Orion Schillström. Il a laissé d'impression folle. Il n'a cessé de reculer avant de finir avec beaucoup de ressources. Il n'y a pas très longtemps. On l'a vu bien faire sur un 2007. Bon, il s'était montré fautif. Mais on sent qu'il a le gaz. L'hiver dernier, il avait terminé pas loin d'Ino Dulupin qu'il retrouve. Je pense qu'Ino Dulupin va prendre tout l'argent. Et cette fois-ci, Indy Rock, avec l'aide d'Alexandre Labrivar, peut prendre sa revanche sur Ino Dulupin. Voilà. Merci à tous de nous avoir suivis. Et à très bientôt pour un nouveau numéro de 100% Quintet. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. Alors, pour vous abonner à notre chaîne YouTube, c'est ici. Et pour suivre encore plus de vidéos par E-Turf, c'est de ce côté.